Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci le titre de ce journal. Le processus de Rwanda n'est pas souffert d'aucune restriction. Le Rwanda doit retirer ses troupes en République démocratique du Congo. La communauté internationale doit être plus active. Des écoles comme l'hôpital et d'autres réhabilités à Maluku, des forts du gouvernement en partenariat avec le Japon, ces ouvrages ont été inaugurés aujourd'hui. Madame Messieurs, bienvenue à ce journal des 19h. Après le récent ministre sommet d'Addis Abeba sous la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tseke di Tchimbo, a rencontré hier, mardi, le président angolais, facilitateur de l'Union africaine Joao Lourenso. Le contenu de cette rencontre, c'est dans ce reportage de Kibambé et Somoissa. Le président de la République, Félix Antoine Tseke di Tchimbo, est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à la récession de l'Institut territoire national par le M23. C'est tombé présidentiel. La rencontre a lieu. Joao Lourenso accueille son homologue Félix Antoine Tseke di Tchimbo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de trois heures à l'issue desquelles le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, a fait ce bref compte rendu. Le président Lolonso en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine a fait Sous-titrage Société Radio-Canada La République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le passe, de faire le point suivant, donc l'étape suivante pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix durable à l'est de la République du Congo et en République du Congo en général. Le président congolais n'a pas posé des préalables pour cette rencontre ? Je n'irai pas en détail et je dis que nous travaillerons l'Angola en tant que médiateur à la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc je n'irai pas dans le détail. A l'Angola donc, on lise les vues tenues de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre de l'État, Tete, à l'Angola. On appelle la position du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, exprimé au ministre Sommet d'Addis Abella. C'est résumé en ce point le retrait des troupes françaises du territoire de la RDC, la création des autres étapes dans les pays et le gouvernement du N3. Dans la suite du président de la République, on a noté la présence des premiers ministres à charge des affaires qui stoffent le tour. Son collègue de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, du ministre d'État, Mbouss Niamouissi et du haut représentant du Chaud de l'État, Serge Chibangou. Voilà, toujours avec cette situation, souvent dans l'est de la République démocratique du Congo, la Belgique doit 100 000 euros pour son agression contre la République démocratique du Congo. C'est la position de la RDC, exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, en a discuté avec le premier ministre belge. C'est la première visite officielle au Québec du deuxième mandat du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête mercredi 20 mars, au début de matinée, entre son anti-sécurité de Chilombo et le premier ministre belge, Alexander Proulx. Mais ce qui a retenu la pression de la presse, de nombreuses rencontres, c'est bien évidemment la situation sécuritaire. Le RDC fait aussi le besoin de clarification de l'Union européenne, car la Belgique exerce pour six mois la présidence tournante du Conseil européen. Monsieur le président, vous avez demandé ce qu'on fait dans le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente, parce qu'elle va même dans le sens de dire qu'on doit alors, si accord il y a, prendre soin de la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas question pour que ce qu'on puisse passer ici. Il y a toujours moins d'en plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le président Tshisekedi va rencontrer au Palais-Royal de Bruxelles, Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du président congolais Félix Anton Tshisekedi Tchilombo se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février, avec d'autres activités annoncées sur place. Merci Blandine Zov pour ce reportage. La République démocratique du Congo insiste encore à travers son chef de diplomatie et le processus de l'Ouanda n'est pas souffrir d'aucune restriction. Le Rwanda doit retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula l'a dit à la communauté internationale. Doris Mozo nous en parle dans ce reportage. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena, a clôté cette réunion de plus de deux heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, appelés groupes de contacts internationaux venus à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de cette éducation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter, avoir votre lecture des choses, pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous appuyer. Une réunion pour l'air désiré ici, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, le ministre de la Coopération Régionale, Antipas Mbou Zanyamussi, et le haut-réprésentant du chef de l'État, Serge Chibangou, de rappeler clairement sa position. Le président de la République a donné des éléments de dire. Et sur ce point-là, nous voudrions, mes collègues et moi, tranquilliser tout le monde. Je vous reprends ce que le président ne cesse de dire, toujours, même aujourd'hui, aux nations unies, aux africaines. Je veux dialoguer, mais pas avec le président. Je veux dialoguer avec le président, qui dise pourquoi il est au-delà, qu'est-ce qu'il veut, on dialogue sur ça. Donc, le principe du dialogue, il n'y a plus à discuter, c'est pas vouloir tourner en rond ce qu'il vient. Alors, je dis, on tourne en rond depuis 30 ans. Il y a nécessité que la communauté internationale joue un rôle plus actif pour que le processus de Luanda qui impose au Luanda de Kagame et de retirer ses droits de la République démocratique. Le travail pour le retour dans leur pays trouve des mécanismes de bonne fin et de mise en œuvre de ce processus. Les députés du Nord qui vous sont également préoccupés par la situation sécuritaire à l'est du pays, ces élus du peuple ont rencontré le chef du gouvernement pour la prise en charge par le gouvernement du drame humanitaire qui prévaut dans cette province. Dans ce reportage, Janine Kalinga. Les contraintes d'abandonner leurs ambitions, champs, travail, bref, leurs milieux respectifs, à cause des atrocités perpétrées par les M23 soutenues par le Rwanda, les populations des Béni, Gouma, Moutembo, Nouveau-Béros, Massissi et autres du Nord qui vous peuvent compter sur le gouvernement pour faire face à ces drames humanitaires. Votre l'urgence, une délégation mixte du gouvernement-Assemblée nationale est attendue dans cette province dans les heures qui viennent pour apporter tant soit peu le soulagement à cette population. Nous avons vu le cri d'alarme de nos compatriotes du Nord qui vous. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du Conseil des ministres qui était présidé par le président de la République, a instruit le Premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouvent une solution idoine le plus rapidement possible. Je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons cette délégation conjointe à Gouma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. Pour Jeannette Kavira, présidente du caucus des députés du Nord qui vous, il est plus qu'urgent que le gouvernement vienne en aide à cette population en errance. Que le gouvernement de la République puisse venir très rapidement en aide aux populations qui sont en errance, provenant de Massissi, de Routchourou, de Beigny également et que c'est un drame humanitaire qui mérite qu'on s'y penche le plus rapidement possible. Les atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et à la base du déplacement des millions de populations et cela nécessite la prise en charge gouvernementale. La réserve de faune à Okapi doit être très séparée. Cette question était au centre d'une rencontre à Époulou entre les autorités de l'USCN et le commandant de la 31e brigade des finances principales de Fardecé, le général Mougissa Mouleke. Le point c'est dans ce reportage signé Junior Sélémani. La réserve de faune à Okapi basée à Époulou, en territoire de Mambassa, fait face à l'exploitation illicite d'or. La présence de groupes armés locaux ainsi que le braconnage, ce qui constitue une source d'insécurité, toute la protection de ces sites mondiales. Le commandant de la 31e brigade de défense principale de Fardecé est allé ce mardi 27 février 2024 à la rencontre des autorités de l'ARF pour l'exploitation en prévision d'une opération conjointe ISCN et Fardecé pour y arriver. Une franche collaboration est de mise, insiste le général de brigade Mougissa Mouleke Joseph, profitant de sa brève visite, le commandant de la 31e brigade dans une causerie morale, avec les écogardes à formation les armes et les règles de sécurité pour toutes les terres d'armes parmi lesquelles la discipline l'aimait. Toute l'armée est considérée comme chargée ! Toute l'armée est considérée comme chargée ! Si vous détenez l'arme, vous ne pouvez jamais laisser pointer le canon de votre arme sur quelque, s'il n'est pas cible, sur un civil, sur un animal protégé, ok ? Vous me suivez ? Oui ! Ne jamais laisser pointer le canon de quoi ? De son arme ! Sur quelqu'un, ou encore quoi, ou quelque chose, qui n'est pas cible. Donc, vous savez tellement ce qui est cible. La question de la sécurisation et de la protection de la RFO sont prises en série par l'administration militaire de l'Itourie. La dernière rencontre au gouvernement des provinces avec les autorités de l'ISSN et le lieutenant général, le bouillant au cachoumadjouni, en une prêve irréfitable. Restons toujours en Itourie pour parler de cet atelier organisé par le gouvernement provincial à l'intention de tous les chefs des chefferies des secteurs sur les conflits Koutimi. Reportage. Mettre en place et rendre opérationnel le commission consultative de règlement de conflits Koutimi et vulgariser le guide de la territoriale, tel constitue le leitmotiv de ces assiettes trois jours organisés par la MONUSCO sous les auspices du gouvernement provincial ou qu'une part, tous les chefs des chefferies des secteurs de la province de l'Itourie. Sur le directeur du cabinet, un thème du gouvernement de la province qui a donné le temps à cette rencontre. Au cours de cet atelier de trois jours, l'occasion sera donnée, une fois de plus, aux chefs des chefferies des secteurs de renforcer non seulement leurs capacités dans le cadre de la responsabilité qui sont les leurs, mais aussi de faire le tas de lieux de la présence de l'autorité de l'État dans les milieux respectifs. Sur ce, au nom de l'autorité provinciale, je déclare ouverte les présences assises. Le conflit du pouvoir Koutimi en étudie vit comme l'un des enjeux alimentants. La violence, la naissance de cette structure au niveau local et provincial consistera à veiller au respect des valeurs traditionnelles, à la solidarité, à la cohésion et la paix sociale entre les communautés, comme l'a rappelé l'officier chargé des actions civiles de la MONESCO, Ami Touri. Vous savez, dans le processus de paix, il y a toujours eu des recadrages. Le conflit Koutimi fait partie des aspects qui nous ont retardés dans ces efforts de pacification. Donc, on essaie de réajuster les stratégies. On ne peut pas dire que les efforts sont tombés d'alors, parce que le processus continue, le processus de paix, mais maintenant, ce sera l'agir au chef Koutimi, parce que nous savons que les chefs Koutimi prennent des initiatives locales que nous devons appuyer. Et élargir ce cadre d'échange des groupes et des chefs Koutimi, ça nous permet déjà de nous projeter dans l'avenir et restaurer l'autorité et l'État pour les suivre. Tout ceci, c'est un cadre de la rédynamisation des mécanismes de paix et de l'enforcement de l'approche non militaire. Le gouvernement de la province, le lieutenant-general, Bouyama Choudjouni, en vue de la récession de la paix et de l'autorité de l'État. Ani Touri. La vulgarisation du protocole de Maputo au sein de la communauté est à la base d'un atelier de formation ouvert ce mardi 27 février 2024 à Goma à l'intention des différents présidents de comités de santé que compte la ville. Ces assises de trois jours sont organisées par I-Pass RDC, section du Nord-Kivu. Une occasion de mettre un accent particulier sur l'avortement clandestin qui met un mal à beaucoup de femmes et d'une fille, Nord-Kivu, où l'on enregistre plus le cas de vieux soumis Dr. Stéphane Bouy-Bouy. L'aide de la RDC est remarquée par des conflits extrêmement violents. Cette instabilité a conduit à un effondrement complet du système de santé et a contribué à une situation sanitaire précaire pour les femmes et les jeunes filles. La clarification des valeurs, transformation d'attitude face à l'avortement aurait les communautaires de mœurs capitales, vu le rôle de pont joué par ces derniers entre la communauté et les structures sanitaires, a indiqué Dr. Badi Paloukou, médecin-chef de zone de santé de Carissimi. Nous voulons vulgariser le protocole de Maputo dans la communauté. Vous devez savoir que notre pays est victime, soit à une série de violences. Les filles sont souvent violentées et sont souvent victimes de grossesses indésirées. Les participants, quant à eux, ont promis de faire sienne cette question pour le bien de la communauté. Il s'y est de rappeler que le protocole de Maputo, le premier document réalisé par la RDC, qui reconnaît l'avortement dans certaines conditions comme un droit humain de l'avortement, qui peuvent user de cette prérogative, sans restriction, ni quelque chose que poursuite judiciaire. On va parler infrastructures, toujours dans le Nord-Kivu, avec le lancement des travaux d'asphaltage de l'avenir qui mènent vers le palais de la justice et d'autres obtailles dans ce reportage. Bientôt, l'asphaltage des avenues de la conférence et Miyatano ménant vers le palais des justices du Nord-Kivu, d'une distance de 650 mètres linéaires. Le gouverneur militaire à d'intérim, le général-major Peter Thirimo Amin Kouba, a procédé au lancement officiel ce mercredi 28 février 2024 des travaux dont la modernisation est assurée par la société congolaise de construction Sokok. Timothée Sangwa Soumaïli, directeur de l'office de voirie et drainage, décrit le projet estimé à près d'un milliard 578 millions de francs congolais hors taxes sur le financement du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Du terrain naturel, envie de préparer la plateforme de la chaussette, la pose de la couche de fondation de 20 centimètres d'épaisseur, la pose de la couche de base de 15 centimètres d'épaisseur, pose de bordure pour délimiter la chaussée, pose de la couche de roulement en enrobée dense, construction des ouvrages d'assainissement, aménagement des accotements pour passage piéton, et enfin pose de signalisation verticale. Salutant les efforts du président Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo pour imposer la paix et sa vision des transformations positives, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Thirimo Aminkouba, révèle les avantages de ce projet, dont l'amélioration de la qualité de vie. L'avenir de la conférence en tant que voie principale maintenant au Palais de la Justice, joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le bon fonctionnement de notre système judiciaire. Et à un double objectif, ces travaux contribueront non seulement à améliorer l'esthétique de notre environnement, mais aussi à renforcer l'efficacité des déplacements à faciliter l'accès aux institutions judiciaires et à créer de nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs locaux. Après qu'il a exploré les chantiers et les maisons ayant obstrué les voies publiques, le gouverneur a visité les locaux du Palais de la Justice situé au quartier Kéchéro, à Goma bien sûr, où il a proposé quelques aménagements. C'est au mois d'avril prochain que vont démarrer les gros travaux pour la mise en oeuvre du projet Koka Somenamwenda. Il s'agira entre autres de la construction du pont qui sera jeté sous la rivière Loapula. Avant le début de ces travaux, une rencontre bilatérale RDC Zambie a eu lieu à Louboumbachi. D'autres détails dans ce reportage. La République démocratique du Congo et la Zambie désormais met dans la main pour exécuter un grand projet, celui de la construction du pont des 350 mètres déporté sur la rivière Loapula. Au cours de cette rencontre qui s'étient au Pullman Grand Caravia, entre l'agence congolaise de Grand Travois CGT, représentant de la partie congolaise, et World Development Agency, représentant de la partie zambienne, il sera question de valider la conception du poste frontalier Aguichénique, juxtaposée de l'RDC La Zambie, pour le projet d'autoroute à péage Koka Somenamwenda. Dans la salle également, outre le service oeuvrant aux frontières de deux pays, l'entrepreneur GED Africa. Il a présenté à l'assistance la conception de l'ensemble des ouvrages à construire à la frontière entre les désormais deux États partenaires. Les débuts effectifs de gros travaux sont prévus après la saison de pluie, donc plus précisément début avril, donc dans quelques trois semaines. Et donc il a été question aujourd'hui de finaliser avec les études de manière à ce que l'entreprise EPICI, qui est chargée de la construction, s'attelle déjà à produire les plans d'exécution et commencer les travaux. Cette infrastructure, une fois finie, va raccourcir les temps de parcours de Lubumbashi à Dar es Salaam des plus de 200 kilomètres. Elle drainera aussi, à destination de l'RDC, un trafic en provenance du port de Dar es Salaam, transitant en Zambie via Nakonde. Je l'ai annoncé en début de ce journal, bonnes nouvelles pour les élèves de Maluku, du plateau des Batiké à Kinshasa et ceux de Brazzaville. Ils vont désormais étudier dans des bonnes conditions après la construction des ouvrages scolaires récemment construits et réhabilités par le Japon. Anastasie Doumbou nous en parle dans ce reportage. Des infrastructures scolaires modernes et nouvellement réhabilitées sont construites et équipées désormais pour les élèves de la Provence éducationnelle de Maluku 1 et ceux de Brazzaville. C'est un don de l'ambassadeur japonais à la jeunesse de cette partie de la capitale. Objectif est d'améliorer les conditions d'études et d'apprentissage des élèves, aussi offrir un cadre de travail aux enseignants qui bien avant couvraient de longues distances pour atteindre le lieu du travail. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération RDC-Japon à souligner l'ambassadeur japonais lors de la cérémonie inaugurale de ses ouvrages. C'est un acte de même temps qui témoigne de la vitalité de l'ambassadeur du Japon et de l'article primaire. Par ce geste, nous confions notre volonté d'oeuvrer à l'épanouissement et au développement des enfants de la commune de Maluku et des contrées avoisinantes. Nous voulons remercier son Excellence M. l'ambassadeur du Japon et tout son peuple à travers cet ouvrage et équipement aujourd'hui pour nous dans le cadre de notre projet. Grâce à ses employés et équipements, les élèves de Maluku et Sissède et Congo-Brazzaville qui traversent le fait du Congo vont sûrement évoluer dans un environnement éducatif adéquat. Cinq options techniques pour trouver des matériels de l'administration et de la façon de l'utiliser comme les écoles non viables de la Tchassa dans les sous-secteurs de l'enseignement privé, secondaire et technique. Quelques jeunes de la République démocratique du Congo vont prendre part au festival mondial qui va organiser la Russie. Une rencontre importante qui va débattre entre autres de l'avenir de cette jeunesse. Suivez la présentation de ces jeunes de la République démocratique du Congo dans ce reportage signé Christine Lenzo. L'ambassadeur de la Fédération des Russies en RDC Alexei Sentebov était en face des jeunes Congolais appelés à participer au festival mondial de la jeunesse qui va se tenir en Russie. Pour cette année 2024 cette initiative lancée par le président de la Russie Vladimir Poutine est prévue du 1er au 7 mars prochain précisément à Sotchi où plus de 20 000 jeunes originaires des 180 pays du monde entier y sont attendus. La RDC est le deuxième le plus élevé parmi les pays d'Afrique ce qui souligne l'importance particulière accordée aux perspectives de l'instauration des liens entre les jeunes de Russie et ceux du Congo. Parmi vous il y a des étudiants et jeunes activistes des différentes régions de la République impliqués dans les sphères des affaires des médias de la coopération internationale du droit de la culture de la science de la protection de l'environnement de l'éducation du sport des actions caritatives et des divers domaines de la vie civile. Présent à cette cérémonie l'ambassadeur de la RDC en Russie Yvan Ramazani appelant ses jeunes à un comportement responsable. Lorsqu'on parle de la Fédération de Russie dans l'inconscient collectif en Afrique en général et au Congo en particulier on voit avant tout la puissance militaire mais rassurez-vous la Fédération de Russie c'est plus que ça. Vous allez découvrir une Russie scientifique une Russie culturelle sportive technologique. D'autres conseils ont été prodigués à ces jeunes par les représentants du ministre de la Genèse aussi par la présidente du comité national d'organisation de ces festivals et d'autres. Rappelons par ailleurs que la délégation de la RDC y est invitée en nombre élevé motif de satisfaction pour ces délégués de la jeunesse congolaise. Patrick Calongi c'est le nouveau représentant du personnel du fonds minier pour les générations futures. Il a été élu pour un mandat de 3 ans. Gaëtan Magalanoune nous en parle dans ce reportage. Au bord d'un continent un géant s'élève. Les 6 pays solutions misent sur 6 matières premières pour développer ces infrastructures de base. qui améliorer le quotidien de son peuple. Un fonds souverain a été même institué depuis le 9 mars 2018 le fonds minier. C'est la raison que le scrutin s'en convoyait au fonds minier. une nouvelle délégation syndicale au terme de résultats serrés entre RAS et CDT le représentant du RAS rentre au la main pour les 3 prochaines années en dénancy 10 sur 3. Patrick Jibalanga élu président. Le mandat de personnel n'y a pas que des devoirs arrière donc c'est aussi une opportunité pour pour nous de conscientiser aussi nos pères nos collègues afin que le travail puisse parce que si on donne le maximum de nous nous que FOMINE qui est aujourd'hui un jeune établissement sera un fonds de référence en RBS et aussi au niveau international. Donc sur un tout de 5 ans 5 ans 6 ans mais contre Madame ce journal est complètement terminé au nom de toute l'équipe technique nous disons merci de l'avoir suivi l'actualité revient à 20h à la présentation Nancy Odia Bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501